Si tu as grave envie de savoir ce que devient le guerrier arme à Shadowlands, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir exactement l'ensemble des modifications qui sont apportées au guerrier arme. Pour cela, on va parcourir les nouveaux ajouts, les modifications, les modifications des talents et les talents PVP de la classe. Afin que tu sois une grosse brute et que tu saches exactement tout du guerrier à la grosse épée à demain qui met des exécutions de malades. C'est parti ! Énormément d'ajouts au niveau du guerrier. Plein de nouveaux sorts, on va les parcourir. Rapidement, on a ignoré la douleur qui vient d'arriver. 12 secondes de cooldown, 40 de rage, ça te génère un bouclier qui bloque une bonne partie des dégâts que tu vas te prendre. C'est excellent ! Tu peux l'utiliser en PVP, en PVE pour tempo, pour aider tes healers. C'est juste trop bien ! Nouvelle ajout, nouvel ajout défensif du guerrier. On retrouve également intervention, 30 secondes de cooldown, tu charges vers un impote et tu vas bloquer les attaques de mêlée et à distance contre lui si tu restes proche. Par exemple, là, il y a le monsieur qui est là-bas, bim ! On charge et ça t'amène dessus, ça va bloquer les attaques. T'es heureux, t'as un cooldown de mobilité en plus. On retrouve également le Shattering Throw. Ça, c'est trop bien ! 3 minutes de cooldown, tu vois les plus les paladins, tu vois les blocs des mages, t'appuies dessus, t'en vois plus. Voilà ! Simple, basique, efficace. Pareil avec les shields des prêtres, ça met 500% de dégâts en plus sur les boucliers d'absorption. Donc en gros, en PVE, tu vas l'utiliser aussi en termotation, ça met les dégâts d'une frappe mortelle, mais en x5 quand il y a un bouclier d'absorption. C'est juste trop bien, tu peux l'utiliser n'importe quand. Tu peux l'utiliser en pré-shot, en gros, tu vas prendre ton épée de malade et tu vas la jeter comme une grosse brute sur la cible, ce qui va lui mettre des dégâts ultra conséquents. Par exemple, là, on le prend, on le jette, on le jette et PAH ! On explose le mannequin. Là, il n'y a pas de débuff d'un mur, il n'y a pas de blessure profonde, mais on met déjà des dégâts très corrects par rapport au toolkit de la classe. Ensuite, on a le shield block. Là, il va falloir se munir de ton meilleur bouclier, parce qu'il va falloir un bouclier pour utiliser cette compétence. Évidemment, c'est le blocage, c'est la compétence des guerriers protection à la base qui est redevenue disponible à tout le monde. Et là, tu te demandes, ouais, mais dans quel cas est-ce que je mets une arme et un bouclier ? Bah, sache que tu peux changer tes armes et tes boucliers en combat. Déjà, là, c'est cool. Les seuls cas où tu ne peux pas, ça va être quand tu vas être en mythique plus, parce qu'on ne peut pas changer les armes en mythique plus, et ça, c'est gros chagrin. Voilà, donc si tu es team chagrin, tu peux le mettre. Sinon, en raid, ça va être assez limité aussi, mais en PVP. Alors là, en PVP, tu vas être le roi des rois. Tu vas arriver, tu vas prendre les rocs comme ça, tu vas faire, vas-y, vas-y, tape ! Bloc, bloc, bloc. Les guerriers, quand tu es... Je te ligne pas, pareil, si tu les bloques, les dégâts, il ne faut qu'importe quoi. Tu bloques tout le monde. Lève ton bouclier, bloque toutes les attaques de mêlée contre vous pendant 6 secondes. Donc, il te fera un petit peu de rage, hein, cependant. Voilà, il faut générer un petit peu de rage. On met des petits coups, hein, des petits coups. Là, j'ai même pas... J'ai fait beaucoup de points. Voilà, ça, ça, c'est un vrai guerrier armes. Avec son épée et son bouclier, là, il est prêt. Tu fais shield block, bim, tu peux faire même 2 stacks d'affilée. Ça te fait 10 secondes de blocage pendant 100%. Ton healer se fait contrôle, et là, t'es en mode je vais bloquer. Ça te fait un vrai choix, en plus, entre offensif, défensif. C'est juste excellent. Voilà, nouvel ajout très sympa au niveau du guerrier armes. Et tu peux faire également le shield slam quand t'as ton bouclier et tu, paf, tu mets des coups de bouclier. Bon, principalement, pour générer de la rage sur cette période, évidemment, le reste du temps, tu vas être en épée de main. Et tu ne feras pas des shield slam parce qu'il te faut un bouclier pour faire le shield slam. Mais c'est déjà pas mal du tout. Et là, on arrive sur l'ajout le plus sympa, le plus goldé, le plus plaisant, le plus sexy du guerrier armes. 25 secondes de cooldown. Renvoie le prochain sort qui est lancé sur vous. Mais si, avec ça, pendant ce temps-là, tu as 20% de dégâts magiques qui sont réduits. 20% bordel. Et en plus de ça, ça n'utilise pas de GCD. Par exemple, ici, je vais charger le mannequin, lui mettre une frappe mortelle. Et je peux directement mettre mon bouclier d'envoi sans rien. Ça ne coûte pas de rage, ça ne coûte pas de GCD, ça ne coûte rien. Tu le mets quand tu veux au dernier moment. Tu peux renvoyer le cyclone des druides. Tu peux renvoyer les compétences des monstres dans les environnements sauvages. Tu peux aider ton healer en tant qu'en réduisant de 20% les dégâts magiques subis. En plus du 2-0 mal, si tu as envie de le mettre, sur un cooldown de seulement 25 secondes. C'est juste tellement goldé. C'est une des plus belles choses qui sont arrivées au War. On a également le retour du cri perçant, qui n'était disponible que pour les furies. Le cri qui réduit de 70 putains de pourcents pendant 8 secondes. C'est énorme. Évidemment, c'est juste trop plaisant. Je vous laisse regarder. Regardez, regardez, regardez. Pop ! La portée ! 12 yards autour de vous, là. Pendant la moitié de la planète autour de vous. Vous allez réduire la vitesse de déplacement de 70%. C'est énorme. 30 secondes de cooldown uniquement. En PVP, ça va être goldé. En PE, il y a des utilisations où vous allez vouloir slow tout le monde pour aider votre tank. Imaginons Nécrotique. Petite semaine Nécrotique. Cri à la fin quand votre tank veut reset. Tout est slow de 70%. Votre tank, il reset. Et il reprend. Tranquille. Vous avez une utilité de malade avec ce truc. Vraiment un ajout monstrueux du guerrier. Et là, on arrive sur la dernière grosse modification. La maîtrise. La maîtrise est complètement différente. Je vous montre la version d'avant. Avant, ça marchait avec exécution, frappe mortelle et ravageur ou le tourbillon, le gros tourbillon. Là, désormais, ce n'est plus que la frappe mortelle et le ravageur. Donc, en gros, il va vous falloir votre frappe mortelle ou votre enchaînement si vous jouez enchaînement. Mais ça, je vais vous montrer un tout petit peu plus loin. Ça va mettre pendant 12 secondes un debuff sur la cible qui fait que vos dégâts vont être augmentés plus vous avez de maîtrise et qui met un saignement. En gros, ce que ça a changé, c'est que désormais, les dégâts sont augmentés. Donc, vos prochains sorts vont faire plus mal. Donc, en réalité, il y a moins de dégâts de saignement, mais vos sorts vont faire plus mal. Ce qui vous permet de mieux visualiser au niveau du details quels sont les sorts qui font des dégâts. C'est assez goldé. Et ensuite, vous allez mettre des plus gros chiffres. Et c'est quand même vachement plus sympa de mettre des gros chiffres visuellement sur la cible. Aussi, vu que ça ne marche plus sur l'exécution, il va falloir remettre des frappes mortelles dans votre rotation quand vous êtes en cycle d'exécution. Ce qui fait un petit peu plus de changements au niveau des cycles. Et ça, c'est grave kiffant aussi. Déjà, beaucoup d'ajouts qui sont super sympas au niveau du guerrier arme. Que des trucs bien, que du positif. Passons au talent. Et les talents, il y a pas mal de petites modifications également au niveau des talents. Alors, pas sur les premières lignes. Mais alors là, dès qu'on arrive à partir des trois dernières lignes, là, il y a des modifications en vachement. Dégâts collatéraux. Je vous mets pareil la version avant. Donc, en gros, quand tu frappais, tu gagnais de la rage si ça touchait les cibles à côté. Désormais, c'est un up de dégâts sur le tourbillon. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est quand tes attaques circulaires se terminent, ton prochain tourbillon fait 25% de dégâts augmentés pour chaque sort que tu as utilisé pendant une attaque circulaire qui a fait des dégâts à une cible secondaire. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc là, je me mets là. Ok, je vais monter un petit peu encore ma rage. Voilà, là, on est vraiment bien en rage. On va claquer une attaque circulaire. Ok ? On claquer une attaque circulaire. Maintenant, on va claquer des attaques qui coûtent de la rage. On va mettre des slams, des attaques mortelles, des machins. On s'en fout. Là, on va spammer comme les meilleurs. Il reste deux secondes d'attaque mortelle. Hop, c'est parti. Deux attaques circulaires. Et là, huit stacks. Huit stacks de dégâts collatéraux. J'ai qu'une cible à côté. Et bordel, vous rendez-vous en compte à quel point ça peut monter très haut. J'ai 30 secondes pour l'utiliser. Et là, mon prochain tourbillon. Donc par exemple, je vais remettre une blessure profonde. Je fais un tourbillon tout de suite. Et bim ! Et bim, mon tourbillon. Il a frappé à 2100. C'est énorme, bordel. Ça fait trop mal. 2100. C'est énorme. C'est juste mon cœur. Regardez, c'est 47% de mon DPS. Donc voilà, énorme up sur le tourbillon via ce petit sort. Donc là, grosse nouveauté. Grosse nouveauté au niveau des talents. On a ensuite Warbreaker qui est toujours là. Frappe du colosse en zone. Vous allez le voir, je vous en reparle avec Ravageur. Parce qu'il y a un truc monstrueux qui est arrivé. Mais en attendant, on continue. Clive ! Donc désormais, enchaînement. Désormais, je vous mets l'ancienne version. Avant, ça tapait devant vous. 8,5 secondes de cooldown. Donc déjà plus de cooldown. Et il fallait au moins 3 cibles pour que ça leur mette la maîtrise de la blessure profonde. Et il n'y avait pas de limite de nombre de cibles max. Parce que c'était comme ça sur tous les sorts. Alors, désormais, le guerrier, ça, c'est comme les autres. Il a un nombre limite de cibles pour ne pas taper 1000 cibles en un coup. Et c'était trop balèze sur toutes les classes. Donc là, tu frappes jusqu'à 5,5 devant toi. Tu leur mets les blessures profondes qui en est 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc là, c'est déjà vachement bien. Et également, il y a un autre truc. C'est que ça consomme surpuissance. Ça consomme fulgurance, en gros. Donc fulgurance pour rappel. C'est le petit cooldown de 12 secondes que vous utilisez quasiment tout le temps. Qui vous donne un buff. Qui dit que votre prochaine frappe mortelle augmente le dégâts de 20%. Ok ? Jusque là, vous êtes un beau guerrien. Vous êtes content. Je vais remettre directement un deuxième stack. Un deuxième stack que vous comprenez bien. Donc là, je mets un deuxième stack. Donc là, ma prochaine frappe mortelle est augmentée de 40%. Ah, le texte a changé ! Et oui ! Votre prochaine frappe mortelle ou enchaînement fait 40% de dégâts supplémentaires. Et c'est là où c'est vachement intéressant. C'est que maintenant, je vais mettre un enchaînement. Et bim ! Ça me consomme mes stacks et ça augmente drastiquement de 40% les dégâts de mon enchaînement. Donc, les deux grosses modifications majeures au niveau du truc. Un, il y a moins de cooldown. Deux, tu mets blessures profondes même sur un seul ennemi. Par exemple, tiens, il est là. Là, il est là, lui. C'est exactement comme la frappe mortelle. Il y a le même cooldown. Et en plus, ça met directement la blessure profonde sur le type. Ce qui est super intéressant. C'est juste trop bien. Tu mets des blessures profondes mais comme tu veux. Tu n'as pas besoin de t'emmerder. Tu peux les mettre avec la frappe mortelle. Tu peux les mettre avec l'enchaînement. Enfin, tu les mets exactement comme tu as envie. Et là, tu mets tes petits sénuements sur tout le monde. Et tout le monde, il est triste. Il prend cher. Et tu es le plus beau. Ok ? Ensuite. Ou la plus belle, d'ailleurs. Tu as tout à fait le droit d'être une guerrière. Ensuite. Cette ligne-là n'a pas changé. Cette ligne-là n'a pas changé. Et lui, il a complètement changé. Je vous mets l'ancienne version. Une minute de cooldown. Tout pareil. Ça faisait que pendant 6 secondes, tu pouvais, dès qu'on pensait autant de rage que tu voulais, ça ne consommait pas de rage. Désormais, ça augmente ton maximum de rage de 30. Là, on peut voir, mon petit gnome, il a 136 de rage. 136, bordel. Parce qu'il allait au 5% du racial gnome. C'est quelqu'un de bien. Donc 130, 130, 5%, voilà, 136. Ensuite. Ça donne un buff qui dure 20 secondes. Alors, ce n'est pas indiqué, mais voilà, ça dure 20 secondes. Ce qui fait que tes 4 prochains sénuements ne consomment pas de rage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on l'active. Ok, on l'active. Je veux même le mousse cliquer, juste pour la peine. Là, on peut voir, j'ai mes petits stacks en haut. Je vais faire des slams et ça consomme petit à petit les stacks. Là, par exemple, il ne me reste qu'un stack. Si je remets un slam sur la cible, bim, hop, j'ai plus de stacks. J'ai utilisé mes 4. Donc, tu as 20 secondes pour faire des sorts de rage. Et là, forcément, ça te rend plus à fond ta rage. Parce que, du coup, tu ne la consommes pas. Et du coup, tu arrives vite au max. Et donc, tu arrives à 136. Et là, tu peux te faire plaisir à y mettre des execs de malade. On arrive sur la dernière ligne où il y a également de nouvelles modifications. On a Dreadnought. Qui avant était pure monocible et disait, donc tu es assez en français, je vous remets l'ancienne version. qui disait, augmente de 10% les dégâts de ta prochaine frappe mortelle. Et fulgurance a désormais 2 charges. Désormais. Fulgurance a désormais 2 charges. Et cause une vague sismique qui fait 270 dégâts. Jusqu'à 5,5 et une portée de 10 yards. Je vous invite à bien regarder. Je me mets en vue de dessus. Moi, j'adore jouer en vue de dessus. Je trouve que c'est sous-côté. Genre, ce n'est pas assez joué par les joueurs, ça. C'est vraiment, vraiment bien la vue de dessus. Donc, on se met en vue de dessus. On fait notre petite fulgurance. Et je vous laisse regarder la vague qui vient d'arriver. Tiens, je vais même la mettre sur l'autre poteau. Et là, vous voyez, une vague sismique qui va jusque là environ. Dès que je vais utiliser la petite fulgurance. Je vous le refais un dernier coup. Je tape là. Regardez bien devant moi. Ça va partir direct vers l'autible. Voilà. Après, il y a les effets du mage, du mage givre, etc. Mais vous voyez l'idée. En gros, désormais, fulgurance, du coup, c'est également un dealer en dégâts de zone. Et la dernière modification qui n'est pas des moindres, qui change vraiment beaucoup de choses. Ravageur est désormais sur 45 secondes de cooldown. Et ça, c'est putain de goldé. Et c'est trop bien. Et c'est trop kiffant. Et rien que pour cette raison, je t'invite à aller créer un guerrier arme. Jouer guerrier arme. Et faisons que des guerrier arme. Jouons tous guerrier arme. C'est la meilleure chose du monde. Ravageur. Donc, pour rappel, ça retire le tourbillon. Et tu poses une zone qui va suivre les ennemis proches. Et la remet grave cher. C'est trop bien. Ce qui est changé, c'est que c'est passé sur 45 secondes de cooldown. Et c'est super important. Parce que c'est exactement le même cooldown que ta frappe du colosse en zone. Et là, je sais pas. Tu vois déjà l'idée. T'es quelqu'un de malin. Mais en gros, tu arrives là. Tu mets ta frappe du colosse. Et là, directement, tu mets ton ravageur en zone. Et du coup, t'as le debuff d'armure en zone. Le ravageur, il applique la blessure profonde à tout le monde. Et là, regarde, ils sont en train de se faire dégommer. Et en plus, je peux quand même jouer. Je peux quand même foutre des Mortal Strike. Je peux mettre des slams. Je peux mettre des grosses patates. Je peux mettre des trucs. Je peux remettre un saut dessus. Enfin, c'est excellent. Et le cooldown est synchro. Donc, à chaque fois, tu vas systématiquement synchro tes cooldowns. Et c'est ça qui est fort sur ce jeu. Je sais pas. Par exemple, si tu voyais le mage-feu sur BF1, ce qui était fort, c'est qu'il peut synchro tous ses cooldowns. Et il explose tout le monde. Et bien là, c'est pareil. Tu synchro en permanence ta frappe du colosse et ton ravageur. Et chaque pack, toutes les 45 secondes, tu vas leur mettre une misère sans nom. Parce qu'en plus, si t'as envie, tu peux y re-synchro ton attaque circulaire dessus. Tu peux y mettre des trucs en plus. Et tu mets des dégâts de malade. Tu mets des troubillons. Tu mets ce que tu veux. Mais regardez ça. C'est juste trop bien. Tu fais ça, ça, ça. T'as tes proculurances. T'as tes machins. Attends, il est pas parti le ravageur. Mais voilà, en gros, tu mets des débeufs de zone à tout le monde. Tu remets la blessure profonde. Tu pètes l'armure. Enfin, t'as des coudonnes offensives de malade. Et quand tu claques ça, mais t'es dieu, quoi. T'es juste, t'es dieu. Tu fais trop mal. C'est hallucinant. C'est trop bien. Donc là, grosse, grosse modification au niveau de l'arbre de talent du war. Et je te laisse me dire à quel point t'es hypé. Parce que t'es forcément hypé. C'est comme ça. C'est un petit peu rien. Faut l'avouer, il n'y a pas de problème. T'es hypé, t'es hypé. Également, des modifications au niveau de l'arbre de talent PVP. Parce que, voilà, tu es un joueur ou une joueuse PVP dans l'âme. Et du coup, t'as envie de savoir ce qu'il se passe. On a désormais Shadow of the Colossus. Charge, reset désormais le coudon de la prochaine fulgurance. Et la rage gagnée de la charge est augmentée de 15. En gros, c'est surtout pour des played on leash. Donc, on met un stack de fulgurance. On a un stack en haut comme ça. Et on recharge directement sur le copain, sur l'autre. Et bim. On remet une fulgurance parce qu'on vient de la récupérer. Et là, du coup, tu peux directement mettre sur son pote une frappe mortelle qui est amplifiée. Qui a les deux stacks de fulgurance. Et ça, en fait, c'est trop bien. Parce que, du coup, tu peux synchro tes charges sur le cooldown de fulgurance. Tu sais que tu peux fulgurance, charge et remettre de la pression. Et en gros, pour mettre de la pression multi-cibles sur une healer DPS. Tu vas gagner tellement de rage. Et tu vas gagner tellement de dégâts au fait d'avoir une fulgurance gratos. Ce qui augmente les dégâts de ta mental strike. C'est juste excellent. Donc, ça ne va pas être utilisé sur toutes les compos. Mais genre, pour mettre de la pression multi-cibles à un moment où tu sais que tu vas devoir suivre entre les oeufs. Ah, tu vas te faire plaisir. Et le dernier, NYI stands for Not Yet Implemented. Donc, c'est triste. Ce n'est pas encore implémenté. Je ne peux pas vous le montrer. Je veux juste vous lire le tout le sort. Donc, tu lèves ton arme et après 1,5 seconde, tu exécutes les ennemis proches. Tu exécutes tous les ennemis proches. Et s'il y a des ennemis qui sont en dessous de XHP, ils meurent. Instantanément, ils disparaissent du jeu. C'est comme une autre forme d'exécution. Et en gros, ça va te servir dans un monde où tu vas arriver. Tu vas par exemple, tu es en phase d'exec. Imagine, tu es en phase d'exec. Le mec est à 20%. Tu vas lui mettre une exec ou deux execs patates pleines de rage. Là, tu re-stun et tu mets ta guillotine et c'est réglé. En gros, c'est pour appuyer encore davantage les phases d'exécution du war. Par exemple, il y a des petits moments où tu vas mettre ton exec. Tu le passes à 5%, tu n'as que de rage. Et là, le fait d'avoir la guillotine, ça va leur mettre une pression monstrueuse. La guillotine, il va falloir la caler. Parce qu'à 1,5 seconde, c'est assez long. C'est le même cooldown que pour jeter le truc. Donc, je vous montre la petite barre en dessous. Regardez bien la petite barre en dessous. Ce sera exactement cette durée-là. L'adversaire pourra soit se barrer, soit vous stun, soit TP. Donc, il va falloir caler ça avec un stun. Soit simplement, tu le cales avec ton cri qui se low de 70%. Là, ton petit cri est 70%. Normalement, le temps que tu fasses ça, il n'aura pas le temps de se barrer. Il va mourir, il va disparaître du monde. Et ça va être trop bien. Bon ! Transition ! Ce sera tout pour cette vidéo sur le guerrier arme. Du coup, dans cette vidéo, tu as vu quelles sont les modifications au niveau de guerrier arme. Les nouveaux sorts, les nouveaux talents, comment ça marche, etc. Dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Donc, je t'invite à les checker tout de suite. Si, par exemple, tu n'es pas aujourd'hui. Je vais te montrer les congrégations du War. Quels sont les meilleurs conduits à prendre dedans. Et surtout, quels sont les pouvoirs de congrégation. Et lequel est le plus intéressant pour un guerrier arme. PS ! Ah ! Les vampires ! Les vampires, il est badass as fuck. Et ça peut être une raison simple à elle seule de jouer le guerrier arme. Tellement, il est kiffant. Mais ça, tu le verras dans la prochaine vidéo. En attendant, je te laisse me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses des modifications au niveau du guerrier arme ? Est-ce que c'est un truc qui te fait kiffer ? Par exemple, le fait d'avoir le renvoi de sort sur 25 secondes sans GCD ? Je te laisse me dire tout ça. Partagez la vidéo à tes amis. C'est super important. Et puis, ça me fait grave plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien, bien, bien soin de toi. Et on se retrouve très vite.